Good morning, chers élèves. Outre les soldats, les civils eux aussi sont très mobilisés lors de la Première Guerre mondiale, qui est considérée comme une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise à la fois les forces militaires, économiques et humaines de toutes sortes. En effet, nous avons vu que les populations sont invitées, comme ici c'est cette affiche, à apporter leur argent pour la liberté et le monde civilisé. On les invite également à donner de la nourriture, des vêtements pour les soldats. Ici, un ministre exhorte les femmes à remplacer sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Autrement dit, les femmes sont invitées à venir remplacer les hommes dans les différents postes qu'ils occupaient. Comme on le voit sur cette affiche, eh bien, elles remplacent les hommes dans les usines, notamment dans les armements, dans les champs, où parfois elles remplacent les bêtes utilisées sur le front, et aussi dans les foyers pour s'occuper des enfants qui ont perdu leurs parents, par exemple. Les États font aussi appel à leurs coloniaux. Ainsi, nous voyons cette photo des Indochinois employés dans les usines d'armement à Tarbes. D'ailleurs, toute l'économie est tournée vers la guerre. Comme on le montre ce tableau, les usines Renault, qui sont destinées essentiellement à produire des voitures avant la guerre, eh bien, sont aujourd'hui utilisées pour fabriquer des camions, des chars d'assaut, des moteurs d'avion, puisque les premiers avions commencent donc à être utilisés pour la guerre aussi, et des millions d'obus. Et dans l'effectif, on voit bien que la part des femmes a fortement monté, elle était moins de 4% au début de la guerre, et on en a pratiquement un tiers en 1918, au poste du travail. Certaines femmes restées à l'arrière évoquent également le manque de nourriture. Ici, une Allemande qui fait son époux prisonnier, qu'il manque de pain, de beurre, qu'ils sont rationnés, et ça veut dire que la quantité de nourriture est limitée. Évidemment, des millions de femmes également, eh bien, pleurent un fils, un époux, un parent, tués à la guerre, comme ici à Chambry, en Seine-et-Marne, où une épouse et une mère se recueillent sur la tombe d'un soldat tué au front. Les civils eux-mêmes sont parfois touchés par les obus. On voit ici donc un dessin représentant une attaque par les Zeppelins, donc ces grands dirigeables allemands, et des maisons incendiées. Donc les villes proches du front étaient fréquemment bombardées, et les villages ont été parfois complètement rasés, et il n'en reste aujourd'hui rien que des cratères ou des ruines. Dans certains villages aussi, on raconte des massacres. On voit ici ceux-là, une du Petit Journal, d'un des numéros du Petit Journal. Un massacre qui aurait été perpétée par les soldats allemands, avec une mitraillage ici, contre les populations civiles, donc des gens qui ne participent pas du tout au combat. Autre massacre rapporté à l'époque, qui fait aujourd'hui polémique et débat avec la Turquie, c'est le fameux génocide des Arméniens, c'est-à-dire que les autorités ottomanes ont ordonné la déportation ou le massacre de millions d'Arméniens qui vivent dans cette région de Turquie, sous pretexte qu'ils étaient soi-disant des traîtres en aidant les Russes, contre eux-mêmes. Donc, soit ils ont massacré sur place les populations civiles, soit ils ont déportés jusqu'à des camps de concentration, ici, en plein milieu des déserts, avec parfois des marches forcées et des gens abattus lors de la marche. Enfin, les civils sont soumis à une intense propagande, soit par les affiches, soit par les journaux, donc des affiches qui font craindre l'adversaire pour mieux inciter à s'enrôler, ou qui font croire que les balles de l'adversaire ne sont pas dangereuses, qu'il n'y a pas beaucoup de pertes, comme ici, à Verdun, les pertes sont minimes. Et l'État fait aussi jouer la censure, c'est-à-dire que certains êtres de poilu ou certains journaux sont carrément censurés, leur texte est enlevé, barré, noirci, donc illisible pour les familles ou les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada